Bonjour ! Et nous voilà dans Kult & Klik, une émission où on est parfaitement prêts quand l'antenne revient. On est heureux de vous retrouver. Il y a une fille géniale sur le chat qui disait que les pubs étaient non monétisées. C'est un peu notre côté petit peuple. Du coup, on va faire maintenant notre partie sur les visionnages. J'ai envie de commencer par un truc qu'on a visionné à notre manière tous les deux. Puisque c'est Injustice 2. Tu commences le visionnage par un jeu. Oui, j'avais envie. Rapido, c'est Injustice 2. C'est la suite de Injustice 1, un jeu vidéo développé par la Warner. C'est un autre studio, c'est Nether, machin truc, ceux qui ont fait Mortal Kombat également, qui le font. C'est la Warner qui sort le jeu avec une campagne que je trouve stylée, moi, de ce que j'en ai vu. Tu es d'accord ou pas ? Pas mal. On en parlera, on fera une vidéo sur la campagne, pas sur le jeu. On analysera un petit peu la campagne. Est-ce que si dans le chat, il y a des gens qui ont joué, je ne suis pas sûr, à Injustice, est-ce que vous avez des ralentissements de malades pendant les cinématiques ? Moi, je n'en ai pas. J'ai activé l'HDR, je me suis demandé si c'était le HDR qui faisait tout planter. Oui, je pense. Mais c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que c'est l'HDR, mais... Oui, nous en parlerons dans une autre vidéo. Du coup, pour Injustice, je trouve que la campagne est bien. Le mode multiverse peut avoir son intérêt au niveau du gameplay. Bon, ça reste Injustice. Et il y a pas mal de personnages. Il en manque beaucoup, je trouve. Et notamment, il manque Bad Girl. Et l'absence de Bad Girl me fait un petit peu mal au cas. Voilà pour Injustice 2. Du coup, est-ce que tu as un autre visionnage ? Est-ce que tu veux nous parler de quoi ? Vas-y. Est-ce que tu veux nous parler, par exemple, d'Agent of Shield ? Eh bien, pendant que, du coup, je veux exactement vous parler d'Agent of Shield, parce que j'avais fait une remarque la semaine dernière, et les gens me disaient, mais que voulais-tu dire ? C'était cryptique, etc. On fait de la pub pour les boissons. Et donc, la semaine dernière, je disais que ça n'aurait pas fait de mal à Injustice 2 que la série soit annulée pour qu'ils mettent un peu de panache dans les derniers. Et je trouve que, vraiment, la dernière saison d'Agent of Shield, actuelle, tourne complètement en rond. Et quand je dis qu'elle tourne en rond, c'est que c'est une catastrophe à quel point elle tourne en rond. On est deuxième partie de saison. En fait, ils passent dans un monde virtuel. Donc, il se passe des trucs. L'histoire avance. Première partie de saison. Vers la fin du milieu de saison, ils commencent à avoir les mêmes problématiques que la saison dernière. C'est-à-dire que c'est les mêmes méchants, les mêmes enjeux et tout. Donc là, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Ils rentrent dans un monde virtuel. Monde alternatif, mais virtuel. Et là, ils te ressortent tous les vieux personnages qui sont soit décédés, soit qui ont disparu et tout. Ils ne te font pas un épisode spécial, qui aurait peut-être été un épisode de clin d'œil. Ils te font. Là, j'en suis à cinq épisodes dans ce monde virtuel où il se passe exactement pareil que ce qui s'est passé pendant toutes les autres saisons avec les mêmes problématiques. C'est juste que c'est très, 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 très légèrement changé. Enfin, c'est légèrement changé. Enfin, globalement, cette saison, elle est juste nulle. En fait, moi, j'aime bien Agent Soshield quand ça a de la gueule, quand ça prend du souffle. Là, tu as l'impression que même l'équipe qui est dans la série a abandonné. Il n'y a que quelques acteurs par-ci, par-là qui se donnent. Mais globalement, tu as l'impression qu'ils s'en battent les couilles. L'agent Coulson, l'acteur, tu as l'impression qu'il s'en bat les couilles. Il y a l'acteur qui fait Daisy, enfin l'actrice qui fait Daisy. Chloé Bennett. Je n'ai pas de news pour dire que c'était un transsexuel. Donc, l'actrice qui joue Daisy, l'acteur qui joue Fins. Je ne connais pas lui. Et donc, on sent qu'il y a des acteurs qui essayent. D'autres s'en foutent complètement. Et globalement, la série, on a l'impression de l'avoir déconnectée, tu sais, du Marvel Cinematic Universe. Elle est dans l'espace. Elle ne sait pas où atterrir. Tu vois, elle est vraiment, elle est en apesanteur. Et du coup, elle tourne sur elle-même. Ça fait hyper bien. Mais je sais, des années d'apesanteur. Des années sans apesanteur. On dirait Mathieu McAnaway dans l'atelier. Parce que j'ai vécu au Havre une grande partie de mon adolescence. Et ce n'est pas la même gravité là-bas ? Non, 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 non. Parce qu'en fait, il y a des champs gravitationnels assez étonnants. C'est des pierres noires qui annulent la gravité. Du coup, quand on va au lycée, juste tu sais, on s'envoie l'un à l'autre. Comme ça, et on flotte pendant des kilomètres. Et on jette nos cours pour pouvoir avoir une force qui nous ramène vers le sol. Alors là, tu vas voir une grosse référence à Mass Effect. Est-ce que c'est pour ça que le vaisseau s'appelle la Normandie ? Dans ? Dans Mass Effect. Dans Mass Effect ? Oui. C'est une référence au Havre et à la gravité. Il y a eu pas mal de gens qui disaient que c'était tout simplement par rapport au débarquement. Mais bon, j'ai envie de dire, qui sont-ils ? Et donc, tout ça pour dire qu'il y a pendant la fiche géniale qui dit qu'il y a au moins 80% des viewers qui sont là pour GOT, non. Est-ce que du coup, on ne ferait pas la vidéo GOT en live ? C'est une casse-gueule. C'est hyper casse-gueule. Non, on la fera correctement. Avec tous nos équipes, déjà, il faut qu'on repasse le maquillage. Je pense que... Il faut qu'on fasse de la rotoscopie. Il faut qu'on se briefe avec nos 23 techniciens qui sont derrière la caméra, que vous ne voyez pas. Enfin, voilà. Il faut aussi faire de la rotoscopie et du rotophile aussi. Parce qu'il y a un peu d'herbe dans les coins et le rotophile, pour ça, il n'y a rien de mieux. Bref, donc du coup, cette série, ça me rend triste qu'elle meurt, en fait, à petit feu, quoi. Alors, il y a Yoctaz qui dit qu'il habite au Havre et que c'est faux, il n'y a pas de problème de gravité. Bah, Yoctaz, tu es un troll du tchat. Parce qu'en fait, c'est vrai. C'est vrai. Et si tu étais à vrai, tu saurais qu'il y aurait des problèmes de gravité. Moi, je vais vous parler d'un autre film. Et c'est un peu mon coup de cœur de la semaine. Il a un prénom, il a un nom et il a aussi un surnom. Son prénom, c'est John. Son nom, c'est Wick. Son surnom, c'est le démon. John Wick 2. J'ai eu le plaisir de le voir et Dieu sait que ça m'a fait du bien de voir John Wick 2. Alors, qu'est-ce que c'est que John Wick ? John Wick, c'est à la base un mec hyper cool qui est amoureux de sa femme, qui malheureusement décède d'un cancer. Et sa femme lui lègue un petit chien. Voilà, pour qu'il s'occupe. Pour qu'il donne un peu d'amour à ce chien et qu'il pense ses blessures liées au décès tragique de sa femme. Et puis là, pas de bol. Quand il va à la station essence... Peut-il se tirer de cette image ? Aucune idée. Si, moi je sais. Une réponse très simple. Le mec au milieu, c'est John Wick. Tu as la réponse à ce problème. Tu penses qu'il va se baisser ? Non, il va tous les tuer un après les autres. John Wick fait le plein d'essence et là, il tombe sur des mafieux qui lui disent qu'il a une belle voiture. Et en effet, il a une très belle voiture et qu'il le suive jusqu'à chez lui, lui vole sa voiture, tue son chien, le tabasse. Et là, pas de bol. Au lieu d'avoir tabassé monsieur tout le monde, ils ont tabassé le démon. John Wick va se venger et il va tuer absolument tout le monde. Le diablo del corazón. Voilà, ça c'est John Wick. Et alors, la vraie question, c'était John Wick 2. Qu'est-ce qui va se passer dans John Wick 2 ? Et quel est le point de départ de John Wick 2 ? Et bien, le point de départ de John Wick 2, la scène d'intro déjà est excellente, puisqu'on retrouve Peter Stormart qui joue une des divinités dans American Gods, c'est le mec avec le marteau. Et en fait, lui, c'est le frère du méchant du 1. Et c'est lui qui a récupéré la voiture de John Wick. Et quand même pas de bol. C'est-à-dire qu'il a dans ses locaux la voiture de John Wick. John Wick qui a tué la moitié du pays pour venger son chien. C'est pas mal la mèche comme ça. Oui, mais laisse-moi un peu expliquer. Et John Wick veut donc récupérer la voiture. Donc on sait très bien ce qui va se passer. Mais ça n'est pas vraiment le point de départ du film. C'est que le monsieur que vous voyez actuellement à l'écran, et bien en fait, John Wick a une dette envers lui. Et en fait, il ne peut pas se libérer de sa dette. De Pritchard ? Non, 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 c'est pas lui. Parce qu'il ressemble ? Oui, non, c'est pas lui. C'est sûr ? Oui, c'est sûr, c'est certain. C'est un acteur mexicain, je crois. Enfin bref, l'ami John Wick est obligé de s'acquitter de sa dette. Et comme il refuse, l'ami, là, il fait un truc de teubé. Mais quand il le fait, j'ai hurlé en disant, mais il est fou. Il vient de faire ça à John Wick, le démon. Il a bombardé la maison de John Wick. Et là, vous vous imaginez bien qu'on part dans un bordel démentiel. Il y avait un chien ou un truc dans la maison ou pas ? Il y avait le chien, mais le chien n'est pas mort. Très important, le chien. Le chien n'est pas mort. Et en fait, John Wick 2, comparé au 1, il n'a peut-être pas le charme du 1. Parce que le 1 te surprenait beaucoup. Et le 1 aussi avait un truc que celui-là a un petit peu moins. C'est les seconds rôles que tu ne vois pas venir. Là, il y a moins de seconds rôles majeurs dans ce film. Alors, il y a Ruby Rose de Orange is the New Black. Il y a Common qu'on voit à l'écran. Il y a Ian McShane toujours. Il y a Laurence Fitchburn. Il y a Lance Reddick également. Mais en dehors de cela, ce qui est déjà pas mal, apparemment, c'est un acteur italien et pas un mexicain. Donc, il y a Morpheus déjà. Il y a les retrouvailles entre Morpheus et Neo. Et d'ailleurs, la scène entre les deux, tu dis... Tu sais qu'il paraît que ça a des rares rôles. Il n'a quasiment pas eu besoin de jouer. Parce que maintenant, depuis ses cures de désintox, il est comme ça dans la rue. Ok. Laurence Fitchburn. C'est vrai ? Elle s'appelait Couille de Poisson maintenant. Ça ne doit pas aider psychologiquement à s'en sortir de la vie. Non, mais c'est surtout sa fille qui n'a pas dû l'aider, je pense. Ah oui, c'est vrai que sa fille s'est fait tuer ? Elle ne s'est pas fait tuer, sa fille ? Non, sa fille, elle fait du porn, je crois. Ah oui, ok. Bon. Non, je ne le savais pas. C'est quoi le nom de sa fille ? Je suis sûr que tu le sais. Si je burnette, peut-être. Bref, il y a déjà un peu moins de second rôle, mais le film a gardé toute la force du premier, j'ai envie de dire, à décupler ce qui était une des forces du premier, c'est déjà les scènes d'action. Et le côté John Wick est intouchable. Alors, il est touchable, puisqu'il s'en prend plein à tronche tout le film, mais il s'en sort toujours. Et ça, c'est indéniablement le truc qui fait que le film est ultra sympa à mater. Pure style, quand même. Rubirose, allons voir. Elle fait du katana, non, je suppose ? Elle se bat. C'est sûr. Elle est muette. Dans le film. Enfin, bref. Il y a toujours le sanctuaire ? Oui, bien évidemment. Et alors ça, c'est génial. Toute l'organisation, j'allais venir dessus, l'organisation qui gravite autour de John Wick, elle est davantage développée dans le 2. Et c'est hyper intéressant. Elle a des codes qui sont très strictes. On le savait déjà dans le 1, mais c'est encore plus le cas dans le 2. Il y a une vraie organisation dans le système mafieux à New York et même au niveau mondial. Enfin, on découvre tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a John Wick. J'ai vu une vidéo, un reportage sur la préparation de Can You Reef sur John Wick. Et toute équipe disait, on n'a jamais vu un acteur s'entraîner autant. C'est incroyable. Nous aurons les meilleures scènes d'action qu'il n'y a jamais eues dans un film. Et là, quand je t'écoute, je me dis peut-être que c'était vrai. Non, mais l'action de John Wick est folle. Et il y a... Alors, le début est vraiment intéressant. Et ce qui est assez intéressant, vu que tu le notes... Je ne note pas, tu m'as coupé. Oui, mais astucieusement, tu remarqueras. Et le truc, c'est que du coup, puisque tu le fais noter, il y a, dans ce discours sur le reportage sur la création des scènes d'action dans John Wick, visiblement, ils ont utilisé les très longs mois d'entraînement de Can You Reef pour tout simplement préparer, en lui faisant faire beaucoup de punch, beaucoup d'action. Et le truc, c'est que du coup, ils ont décidé du découpage et de la chorégraphie de l'action en fonction de ce que Can You Reef avait arrivé de plus facilement à faire. Et pas d'imposer une chorégraphie à un acteur qui, il va savoir faire le coup de pied, retourner, ça, ça va. Mais par contre, quand il va se retourner, il n'aura jamais la vitesse parce qu'il n'arrive pas, etc. Et là, donc, en fait, ils ont itéré en permanence les scènes. Là, il y a le mec qui arrive avec le couteau. Là, il y a le flingue. Comment est-ce qu'il y arrive ? Et petit à petit, pour essayer de trouver la scène d'action qui collait le plus à ce que Can You Reef, naturellement, aurait fait. Et c'est assez intéressant comme manière de travail. Merci de l'avoir donné. Je te rejoins totalement là-dessus et ça, je ne le savais pas. Mais ceci étant dit, ça allait rejoindre un de mes points que je trouve intéressant dans John Wick 2. C'est que John Wick se bat toujours de la même manière. Il a son style. Au bout d'un moment, c'est assez redondant parce qu'il a toujours le principe de j'immobilise l'ennemi, je le mets par terre, je lui balance une balle à bout de portant en pleine tête. Donc, les balles dans la tête, je n'ai jamais vu un film où il y en avait autant. Il se bat toujours de la même manière. Mais si vous avez aimé le 1, la vraie question, c'était de se demander si le 2 allait être aussi bon. Et la réponse est oui, voire même meilleur. Et j'ai envie de dire, John Wick, maintenant, il en faut un 3. Tu disais en off... Vite le 3. Tu disais quand tu parlais de John Wick... Parce que je n'ai pas parlé de John Wick en off. Tu parlais de John Wick en off. Et tu disais que pour toi, c'était un film qui allait vraiment marquer dans la culture populaire des prochaines années. Je l'ai dit dans le cadre d'une émission. J'avais dit que John Wick allait marquer et devenir une figure de la culture pop. Et je le redis encore aujourd'hui. Tu penses vraiment que le film mérite ça ? Je n'ai pas dit que le film méritait. J'ai dit que John Wick allait devenir un personnage de la culture pop. J'en suis persuadé, oui. D'accord. Dans 10 ans, on parle encore de John Wick. Le tchat, vous vous en pensez quoi ? Pour contrebalancer un peu la vidquette. C'est un film qu'il faut aller voir. Le 2 est bien dit du ARV. Écoute... Non mais vraiment, j'ai passé un super moment. Le truc, c'est que le premier, je l'avais vu en compagnie de Ken Bogart. Du coup, à chaque scène d'action, j'avais des... Et donc Ken comme ça a été dans une espèce de jouissance dans toutes les scènes d'action. Salut à toi, l'homme obéré. Et du coup, il était, tu sais, dans ce sourire-là, à chaque fois qu'il y avait du sang, etc., il était en folie. Du coup, ça m'a mal introduit, en fait, à l'univers. Mais moi, la première fois que j'ai vu John Wick, j'ai passé un bon moment. Et en fait, je l'ai revu, mais là, c'était le kiff total. Et John Wick 2, je l'ai vraiment bien apprécié. Je devrais s'éteindre le 2 avec Ken Bogart encore. Et j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de revoir John Wick. Mais c'est un film vraiment... Enfin, c'est... Tu débranges ton cerveau et t'en prends plein la tronche, quoi. Un petit peu comme un autre film qu'on a vu tous les deux cette semaine et dont on va parler sur la chaîne qui est King Arthur. Même si c'est... Tu débranges ton cerveau et t'en prends plein la tronche. Ouais. Mais oui, mais donc, tu ne le sens pas. Non, puisque tu as débranché ton cerveau. Ouais, non, là, tu vois, c'est un peu trop méta, là. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre ? Alors, rapidement, L'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est juste... Quelle merde, ce truc ! Non, j'égole, parce que les gens vont m'insulter encore. C'est juste la série que j'attends le plus chaque semaine. Et moi, L'attaque des titans m'a permis de me faire insulter comme jamais. J'avais l'impression d'être un supporter parisien qui arrive au milieu du stade Vélodrome, un match au Vélodrome, qui prend le micro et qui dit « Marchez, enfoiré ! » Vraiment, j'avais cette impression-là. Je me suis fait lyncher comme jamais. Un petit peu comme Hector dans L'Iliade qui se fait traîner par Achille sur des kilomètres et des kilomètres autour de Troyes avant que son corps mort soit là tel un cadavre pourrissant à la vue du soleil. J'ai vraiment eu cette impression-là. Le Troyes aura sa vengeance. Et du coup, enfin vraiment, L'attaque des titans, c'est la série que j'attends le plus. On pourrait du coup dire que c'est parce que le scénario final est extrêmement bien mené, que chaque scène a vraiment son rythme, les révélations sont données au compte-gouttes. Je trouve que ce début de saison était trop lent par rapport à trois ans, je crois, entre les deux saisons. Et quelle tristesse de se dire que là, dans quelques semaines, on va devoir attendre 40 ans pour le prochain ou trois. C'est juste dingue et je pense que je ne pourrai jamais tenir. Je serai obligé de lire le comics et le manga et donc du coup d'être comme Kerr après, quelqu'un de sec et desséché. Qu'est-ce qu'il y a ? Et en fait, Asran vient de critiquer un épisode de l'attaque des titans. Il ne se rend pas compte de ce qui va lui tomber dessus. Mais vraiment, Asran, on va te bannir. Non, 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 ne le bannis pas. Non, 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 ne le bannis pas. Il faut tout de suite lui envoyer une cellule psychologique. Il ne sait pas ce qui va lui tomber dessus. C'est terrifiant. C'est terrifiant. La nuit, je rêve de toutes ces insultes que j'ai reçues parce que j'ai osé donner mon avis sur l'attaque des titans. Là, je pense que du coup, c'est vraiment le moment pour préciser un point. Donc, puisqu'on est sur la malhonnêteté de Kerr, le truc, c'est que quand My Hero Academia a commencé, donc il y a un autre anime, Kerr m'a dit, regarde-le, il faut qu'on fasse des vidéos toutes les semaines sur My Hero Academia. Exactement. Ça, je l'ai dit. Je n'ai pas compris cette folie sur My Hero Academia que Kerr avait développée parce qu'on avait trouvé la saison 1 sympa. mais enfin, je crois que tu m'avais dit que ça ne t'avait pas décalé la testicule droite par rapport à la gauche. Tu avais eu une espèce de remontée latérale. Et moi, c'était pareil mais à l'inverse. C'est la droite par rapport à la gauche. Et le truc, c'est que du coup, je n'ai pas compris cette folie de Kerr qui est d'un stress. Je ne vous raconte pas qu'on le banne sur l'attaque des titans dans le chat. Et donc, le truc, c'est que toutes les semaines, je regarde My Hero Academia qui est très sympathique. Tu regardes toutes les semaines. Et je trouve que c'est vraiment très sympathique parce que j'attends le moment au Kerr va me dire viens, fais la vidéo en urgence, c'est important. Je ne t'ai pas demandé de regarder toute cette série pour rien, mais tu as une pression incommensurable. Et au final, on n'a toujours pas fait la vidéo et il n'est même pas à jour. Ah non, je ne suis pas à jour. Je n'ai même arrêté de regarder. Mais chaque semaine, je me dis que peut-être à cet instant précis, tu es en train de regarder l'épisode de My Hero Academia et pas moi. Donc du coup, j'ai pu voir également le film animé Teen Titans Judas Contract qui est donc le dernier film d'animation de DC Comics qui est donc sur, alors qui est dans l'univers des derniers films qui ont été développés. Donc on pense à Bad Blood, un truc comme ça et des autres films qui montraient l'apparition de Damien, fils de Bruce Wayne. Et donc là, on récupère Damien qui est donc dans la Teen Titans qui est donc une espèce d'équipe des seconds couteaux ou des plus jeunes qui du coup, comme le dit le titre, The Judas Contract, va se faire niquer par un de ses membres mais par lequel nous ne savons pas. C'est la Teen Titans mais ce n'est pas la bonne. Donc c'était tenté. Et le truc, c'est que du coup, c'est pas mal. En fait, le premier début, enfin la première moitié est vraiment complètement naze. On est vraiment sur du petit truc pour ados et du coup, on est vraiment... Quoi ? J'ai besoin d'un fils. Et donc du coup, on se fait un peu chier et on a un peu l'impression de se dire mais pourquoi est-ce que je regarde ça ? Tandis que la deuxième partie est beaucoup plus réussie, l'animation est plus réussie, le scénario est plus réussi. C'est assez bizarre cette dualité entre démarrage et fin. Donc je vous conseille de regarder Teen Titans, The Judas Contract comme je vous conseille de regarder Priscilla Reine du Désert qui est un autre film que j'ai pu revoir cette semaine, il y a longtemps que je ne l'avais pas vu et j'avoue que le film... C'est Priscilla Reine du Désert. Du Désert. Non, c'est du Désert. Elle fait des trucs de sucre vanillés, etc. Bien sûr. Et donc Priscilla qui n'a aucun rapport... C'est laquelle sur l'image ? Qui est donc un groupe de drag queens qui se balade le nom de l'Australie pour tout simplement qu'une des drag queens veut faire un spectacle dans la ville où il y a son fils. Et donc on les retrouve. C'est un vieux film mais qui n'a que des acteurs qu'il est très marrant de voir en drag queens. Notamment Hugo... Hugo Chavez ? Non, non, non. Le président de la ville. Ah, merde ! Attends. Tu sais, Hugo Weaving et voilà qui donc joue... Ah, Hugo Weaving joue dedans. Qui joue... Oui. Est-ce que Jason Statham joue dedans ? Ça aurait été drôle que le casting entier des Expandables joue dedans. Hugo Weaving ce qu'on voit à gauche. Donc il y a M. Smith qui est Elrond du Seigneur des Anneaux. Donc c'est sûr que c'est assez marrant. Et au final, le film ne m'avait pas trop plu parce que c'est... Enfin, ça ne m'a pas trop plu parce que juste ça m'intéressait moyen. Et puis au final, je l'ai revu et je trouve que le film est bien réalisé. Il y a une vraie gestion de rythme. Et qu'il a son univers à lui des Drakwins qui est extrêmement... Enfin, j'allais dire qui est extrêmement bien transmis. J'en sais rien. Je ne connais pas de personnes qui sont comme ça dans la vie. Mais qui a l'air de mettre ça en avant. Qui a l'air de... Qui fait un film au final sur des personnes qui ont l'air de subir tous les jours des brimades. et qui pour autant transfigure cette souffrance dans une espèce de joie de vivre ou envie de faire la fête ou de transformer d'une manière artistique qui est très réussi dans le film au final. Et j'avoue que le voir une deuxième fois plus posé ça m'a beaucoup plu. Et on va donc juste répondre... Je vais vous occuper du super chat puisque Pierre Le Gouen me met dans une situation un peu compliquée puisqu'il nous donne de l'argent pour dire que j'ai tort. Du coup je ne sais pas si je dois être content ou déçu. Et il me dit que je surestime énormément John Wick que Jason Statham a beaucoup plus de charisme et il me conseille de voir The Red et The Red 2. J'ai adoré The Red et The Red 2. Moi je ne l'ai pas vu. Merci du conseil. Les deux. Donc je vais vraiment regarder. Tu déconnes. Je vais vraiment regarder surtout que The Red... Tu animes une émission ciné-série de qualité et tu n'as jamais vu The Red 1 et The Red 2. Et ouais. Et bien franchement le 2 il déboîte. Le 1 est très bien mais alors le 2 il déboîte. Et d'ailleurs dans John Wick 2 il y a une scène dans le métro qui est alors pareille et qui est vraiment vraiment pas mal. Et sur Statham je suis d'accord avec toi. C'est un peu mon guilty pleasure c'est de mater de temps en temps un film de Statham où il a son air très sérieux et où il balance des coups de poing et des coups de pied. Puisque tu parles de choses sérieuses... Est-ce que j'ai le droit de faire un ou deux visionnages ? Non parce que tu fais tous tes visionnages et moi après je vais boire un café. J'ai deux secondes je ne peux pas parler. En fait ton défi c'était d'en faire le plus possible On avait fait un jeu à boire avec Cardel et plus de visionnages je faisais plus il se bourrait la gueule. J'ai vu un film d'horreur qui s'appelle Framed Request donc Demande d'amis en français c'est un film avec Alicia Demnam-Carré qui est l'héroïne de Fear the Walking Dead. Ça d'ailleurs tu nous disais en off que tu en avais reçu beaucoup plus que tu n'aurais souhaité. Des Demandes d'amitié. Que tu... Il y avait pas mal de demoiselles où tu ne pensais pas que c'était une demande d'amitié et puis tu pensais avoir été clair et il y a eu ce moment de gêne où elle te disait qu'en fait elle préférait que ce soit de l'amitié. Tu te souviens ? Tu m'en as parlé il y a plusieurs fois. Tu me disais j'ai tellement d'amis filles c'est vraiment gênant à chaque fois que je vois une fille elle me dit il faut qu'on se voit il faut qu'on se voit salopard. Bref Friend Riker c'est pas du tout un mec qui... Je t'ai fait mal mais ça c'est des années de Gigi Clou je sais même pas le dire tellement j'en ai fait de Friend Zone Ce n'est pas du tout Parfois les gens t'appelaient le voyageur tu étais celui qui voyageait qui errait comme ça dans la Friend Zone pendant des kilomètres je me souviens quand j'ai rencontré le Caire tout le monde l'appelait le Touareg je ne comprenais pas ce terme et les gens m'ont expliqué après que c'était parce que c'était l'homme du désert l'homme qui se baladait dans cette grande Friend Zone sans eau et qui tenait et tout et après bon les gens souvent faisaient des remarques en disant qu'il était un peu un peu chameau mais le truc c'est que du coup c'était cette image vraiment d'homme seul qui se balade face au vent au sable qui se balade sur ses cheveux Antoine Feuneau dit et c'est assez juste quand on avait rencontré des collègues américains ils t'avaient appelé The Wanderer tu étais le voyageur tu avais mis le nom c'était vraiment une belle époque Caire était incroyable il pouvait aller dans n'importe quelle ville il y avait au moins une ou deux filles qui étaient comme ça ses amis très sympathiques vraiment Caire mérite à ce qu'on connaisse il a des anecdotes incroyables de cette histoire de désert où il essaya de faire pousser des mille plantes et jamais aucune ne donna une fleur mais c'est quand même même si il faut avouer que tu te fais beaucoup moins friendzoner maintenant que tu as la beubare c'est vraiment quelque chose c'est un conseil à donner voilà et puis après il y a syndrome de Stockholm mais bon ça c'est un autre délire friend request un film avec Alicia d'un homme carré de Fier's Walking Dead c'est Alicia dans Fier's Walking Dead et là en fait elle est très populaire dans l'université elle sort avec un étudiant en médecine tout va bien pour elle et un jour elle reçoit une demande d'amie d'une fille un peu tarée de son amphithéâtre qui a zéro amie et elle lui fait un peu de c'est un peu la tristesse totale mais je t'ai donné des photos Daniel et c'est un peu la tristesse totale et du coup elle décide de l'accepter en amie et là elle harcèle très vite cette demoiselle et Alicia d'un homme carré décide que comme elle se fait harceler elle n'en peut plus elle l'enlève de sa friend list et l'autre se suicide et c'est à ce moment là que des phénomènes paranormaux arrivent dans la vie d'Alicia et de ses proches c'est un film d'héroïque d'épouvante fantastique qui est absolument classique qui n'innove absolument pas qui n'est pas bien réalisé qui n'est pas bien interprété et c'est un film que je vous conseille de regarder chaudement si vous avez ce désir farouche de perdre votre temps et d'avoir ce sentiment profond à la fin de l'illusionnage de se dire merde j'ai perdu 1h30 de ma vie donc voilà ça c'était friend request sinon j'ai vu lego batman que tu voulais vraiment que je le regarde et ça est-ce que ça valait le coup je t'en ai pas parlé si tu me dis ah j'ai regardé lego batman c'est super avant de le voir ah oui c'était à mon avis non je rigole lego batman qui est un nouveau film lego inspiré de la grande aventure lego où il y avait eu le personnage de batman dedans et il avait bien plu du coup ils en ont fait un film l'histoire de ce lego batman c'est que lego est très lego batman est très seul et en fait il se bat continuellement contre le joker qui à tout prix veut et ça c'est assez gros d'ailleurs veut avoir une marque d'attention de batman il veut que batman lui dise qu'il le déteste que c'est en fait c'est son meilleur ennemi tu vois et batman lui il s'en fout il dit non non c'est pas toi etc et du coup l'ami le joker a un plan machiavélique pour libérer tous les méchants de l'univers de la warner les gremlins Voldemort sauron etc c'est une très bonne idée d'ailleurs et batman est obligé donc de s'associer à robin et à batgirl je ne vous dirai pas comment dans ce film qui m'a un peu laissé sur ma faim j'ai souri parfois tu aimes beaucoup les jeux vidéo lego je crois non tu ne m'avais pas dit qu'il y en avait plusieurs qui étaient marrants j'ai trouvé ça marrant la première heure et puis comme tous les autres jeux vidéo j'ai arrêté et tu revends ta switch j'ai revendu ma switch bref ça m'a fait sourire t'es un enthousiasme mais ouais en fait je n'ai pas du tout été enthousiasmé par ce lego batman je l'ai trouvé parfois sympa jamais transcendant l'histoire est assez convenue même s'il y a quelques idées par ci par là la réalisation est toujours impeccable le fait de vraiment faire cette réalisation à base de lego il y a plein d'idées qui sont comme ça très bien je pense que pour les gamins c'est génial après la première fois que j'ai vu lego la grande aventure j'ai eu un vraiment j'ai pas du tout aimé j'avais un regard très sombre sur le film puis je la regardais avec mon neveu qui se marrait moi je me marrais avec lui et au final j'ai passé un bon moment devant la grande aventure lego la deuxième fois je l'ai vu mais là ce lego batman ça m'a à peu près rien fait autre film puisqu'il en a fait plusieurs j'en refais un c'est Assassin's Creed puisqu'on en a jamais parlé film avec Michael Fassbender Marion Cotillard j'ai jamais dit ça mais t'arrêtes de me faire dire le truc mais t'es toujours enthousiaste il y a un truc qui est intéressant sur Assassin's Creed c'est que Ubisoft avait prévu que ça allait être un échec commercial ils avaient dit on s'attend à perdre de l'argent beaucoup d'argent sur le premier mais nous ce qui nous importe c'est les critiques et la possibilité derrière d'en faire une suite parce que le public aura adhéré après coup alors qu'il l'ait vu légalement en cinéma ou en déchargement inégal c'est bolsic c'est coudu je trouvais ça pas mal après c'était la première aventure ciné d'Ubisoft donc il y avait un c'était un vrai pari et le problème c'est que ce pari est complètement raté alors oui ça a été un échec commercial ils s'y attendaient mais le problème c'est que derrière les critiques ne sont pas bonnes du tout et je les comprends ces critiques pas bonnes l'histoire c'est quoi donc pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed donc on suit dans le passé dans le futur on suit le personnage de Michael tu m'as perdu dans le futur c'est fini arrête je ne te garderai pas le film laisse moi expliquer parce que c'est un peu relou à expliquer dans le futur on suit Michael Fassbender qui est un malfrat qui est récupéré alors il est condamné à mort récupéré par l'animus et il l'envoie dans le passé parce que un de ses descendants était un un assassin qui se battait alors l'animus c'est une machine qui te permet de voyager dans le passé alors pas de voyager toi dans le passé mais de prendre possession du corps du corps d'un des membres de ta famille du passé du cadavre non lui il est en vie mais il est plus présent ça veut dire quoi de prendre possession du corps mais arrête tu sais très bien ce que c'est donc ne complique pas la vie bref un de ses descendants est un assassin à l'époque de la de de quoi de l'inquisition non c'est oui ses ancêtres pardon écoute et t'as vu qu'il est presque 23h Daniel un de ses ancêtres était à l'époque de l'inquisition espagnole qui était son sosie oui en plus c'est son sosie c'est dingue ça et donc il prend il va dans le corps de cet individu pour essayer de trouver le secret des tempiers je ne sais quoi et comment il va dans le corps mais arrête tu sais très bien comment non mais essaye de l'expliquer non mais alors je vais venir sur mon point le plus important c'est que le problème d'Assassin's Creed c'est que c'est un film qui est totalement hermétique pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo c'est à dire que si tu ne connais pas Assassin's Creed tu ne peux pas adhérer au film c'est pas possible ou alors avec énormément de difficultés je l'ai vu avec quelqu'un qui ne connaissait pas Assassin's Creed et elle s'est ennuyée totalement et elle n'a pas tout compris parce que mais déjà c'est même pas qu'elle n'a pas compris c'est qu'elle n'a pas pu s'intéresser au film parce que ne connaissant pas Assassin's Creed elle n'a pas eu mais arrête elle n'a pas pu avoir cet élément qui l'a accroché au film et dans les faits les parties du film dans le futur ne sont pas très intéressantes et les parties dans le passé donc à l'époque de l'Inquisition espagnole il y a un truc qui fait que ça sonne complètement faux visuellement ça ne colle pas il n'y a rien de crédible est-ce que le problème n'est pas que le scénario du jeu vidéo je parle du 1 le truc basique de l'animus je te posais des questions justement sur est-ce que c'est parce que ça n'a pas de sens déjà le jeu vidéo il y a un problème le fait de se balader dans les génomes le jeu vidéo ce qui est intéressant c'est que c'est beaucoup dans le passé très peu dans le futur le truc c'est que du coup c'est mal expliqué et donc souvent les Assassin's Creed d'après j'ai pas tout fait mais les Assassin's Creed d'après on oublie ça très vite on part dans le passé et du coup le passé c'est stylé il y a une histoire et un machin exactement et le problème c'est que de ce que tu me dis c'est qu'ils ont essayé d'expliquer le pourquoi le comment au truc où il n'y a pas de sens dans le jeu mais c'est surtout que l'intrigue la vraie intrigue se déroule dans le futur et pas dans le passé contrairement au jeu et c'est là aussi c'est un peu le cas dans le jeu c'est juste que c'est la méta histoire on le voit très peu mais t'es beaucoup dans le passé t'es beaucoup dans le passé un tout petit peu dans le futur quoi que ce que je viens de dire est discutable parce qu'on voit ce qui s'est passé des milliers d'années t'es d'accord que c'est beaucoup dans le passé et un petit peu dans le futur les jeux en fait non mais t'es d'accord avec moi dis le parce que sinon oui et bien là le film c'est beaucoup plus dans le futur et très peu dans le passé et les scènes dans le passé on a énormément de mal à y croire parce que visuellement il y a un truc qui va c'est la rotoscopie ça a été filtré à coup d'Instagram et c'est la rotoscopie voilà on en vient toujours au même problème et du coup c'est en ça qu'Assassin's Creed passe à côté du coche alors qu'ils avaient un très bon réalisateur l'organisateur de Macbeth qu'il a récupéré son casting c'est à dire que Thierry Fassbender que Fassbender portait le projet il y avait matière à faire quelque chose et ils l'ont pas fait il n'y aura pas de suite enfin moi je ne vois pas comment Ubisoft pourrait faire une suite en sachant qu'ils ont perdu énormément d'argent sur le premier et qu'en plus le premier n'a pas eu du tout des bonnes critiques peut-être qu'ils feront un 2 de Warcraft c'est aucun rapport avec Ubisoft j'ai envie de te dire est-ce que le film avait du sens à ce niveau là il y avait plus de sens dans Warcraft dans Assassin's Creed oui tu t'as préféré Warcraft à Assassin's Creed ah oui ah ouais bien évidemment ah ouais donc c'est dur quoi là on est dans le dur non mais Warcraft a beaucoup de défauts mais mon coeur de fan de Warcraft 2 Warcraft 3 de WoW fait que forcément il y avait quand même des choses dans ce film qui ont fait que j'ai aimé avec le fait de voir des griffons tu vois un griffon voilà bon je n'ai pas fait le haha au cinéma ça aurait été chou tu le comprends mais voilà chérie il y a encore un mec qui fait dans la salle toutes les 5 minutes bon et bien écoutez c'était tu veux continuer juste un petit mot peut-être sur King Arthur et on va le dire tous les deux on va en faire une critique sur la chaîne mais pour ceux qui ne verront pas la critique parce qu'ils ont peur de se faire spoiler et tout juste un mot et bien King Arthur c'est surprenant j'ai trouvé et tu es plutôt d'accord le début de la critique non spoil et j'ai trouvé ça plutôt pas mal effectivement j'étais très étonné j'ai trouvé ça alors il y a des vrais défauts qui font que machin mais globalement c'est plutôt vraiment pas mal je pense que les gens qui ont bien aimé les films comme Revolver de Guy Ritchie pourront vraiment se retrouver dans ce Arthur parce qu'il a les mêmes qualités et les mêmes défauts enfin il a les mêmes défauts mais il a plus de qualité je trouve donc ça vaut ça vaut vraiment le coup de lui donner sa chance à ce petit Arthur en blockbuster popcorn déjanté avec une mise en scène qui est bourrée d'idées et la scène de combat finale et c'est une des plus épiques que j'ai vu depuis longtemps ouais donc on va faire une critique de King Arthur sur la chaîne on va également faire une critique de Alien Covenant on a beaucoup de trucs à faire ce soir ça va être très dur Game of France qui a vomi pour Alien Covenant et ce sera l'ambiance Game of France American God il y a 4 vidéos qui sont prévues est-ce qu'on va réussir à les faire ce soir alors qu'il est déjà 23h vu le chat il est important qu'on fasse Game of France est-ce qu'on écoute le chat moi je propose qu'on fasse une vidéo qui s'appellerait l'attaque des titans 2 points pourquoi c'est nul signé par Kerr parce que moi j'aime bien mais moi aussi j'adore l'attaque des titans c'est pour ça que j'ai été déçu de la mise en scène populiste de la saison 2 parce que je suis un grand amoureux du manga et de la saison 1 que j'avais découvert suppos de l'extrême capitale t'es fou quoi on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live et demain pour une prochaine vidéo des bisous merci d'avoir regardé ce live si vous dites goth avec un point d'exclamation dans le chat nous saurons qu'il faut faire la vidéo rapidement pour la sortir dès demain demain et le titre ça sera Game of Thrones 2 points pourquoi c'est nul et à la fin c'est machin qui meurt le truc c'est qu'on pourrait vu la vidéo spoil qui est confirmée par beaucoup des éléments du trailer et bien on peut effectivement dire qui meurt sur la saison 7 c'est une bonne idée dites le sur le chat est-ce que vous voulez qu'on titre nos vidéos Game of Thrones 2 points mort de machin dans l'épisode 3 explication de la fin avec la vignette du mec en noir et blanc là je pense je pense que dans le YouTube Game je pense que ça peut ça peut avoir son poids des bisous ciao 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 à demain let's go ciao ciao